Oui, en effet, le stress, Paulina, donc si je reviens en arrière, Zoubida nous parlait un peu plus tôt des problèmes qu'on rencontre dans la vie. Eh bien, chez certaines personnes, ces problèmes vont générer du stress. Et c'est le stress qui est la véritable cause de notre surpoids. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on l'a vu pour les émotions. Les émotions, c'est un phénomène psychologique. Donc, eh bien, le stress aussi. Donc, le phénomène psychologique, je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. L'autre jour, j'ai une coachée qui était dans les bouchons et à 18h30, elle était coincée dans les bouchons. Et donc, elle me racontait ça. Et il y a deux options dans ces cas-là. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux comme ça, de manière évidente. Donc, première option, elle appelle sa voisine pour qu'elle récupère ses enfants à l'école. Et puis, elle s'écoute tranquillement un petit podcast dans sa voiture le temps que les bouchons se libèrent. Et l'option, la deuxième option, l'option qu'elle choisit, ma coachée, c'est de s'énerver. Comment je vais faire pour récupérer mon fils ? En plus, il y a le couvre-feu. Je n'ai pas le droit d'être dehors. Je vais me prendre une amende. Et j'en ai marre d'où ces bouchons. J'ai eu une journée terrible. Voilà. Donc, ici, ça paraît évident que c'est elle-même, c'est moi-même en créant ce type de pensée négative, c'est moi-même qui vais créer mon stress, consciemment ou inconsciemment. Donc, on classe, nous, les stress en trois catégories. Donc, il y a les stress du quotidien, la famille, le travail, l'argent, le couple. Il y a les stress liés à un événement, un mariage, un décès, une maladie, la ménopause, tous les événements qui peuvent intervenir tout au long de la vie d'un être humain. Et puis, les stress inconscients, qui sont des comportements parfois hérités de manière épigénétique, donc transmises dans les gènes. Donc là, on l'a vu, le stress, c'est un phénomène psychologique, mais c'est aussi un phénomène physiologique. Et c'est là le lien, c'est là que vous allez comprendre le lien entre le stress et le surpoids. Lorsque je suis stressée, il se passe tout un tas de réactions biochimiques dans mon corps. Mon poux va s'accélérer, ma respiration va s'accélérer également, mon rythme cardiaque, ma pression artérielle va augmenter, mes muscles vont se tendre, ma vigilance va être accrue. Donc, en clair, mon corps, il se prépare au combat. Je me prépare au combat. En fait, le stress, le cerveau l'interprète comme un danger vital, comme si j'étais face à un prédateur. Et pour faire face à ce combat, eh bien, j'ai besoin d'énergie. Et l'énergie, où est-ce que je vais la trouver ? Je vais la trouver dans la nourriture, bien entendu. Bien entendu. Donc, du coup, c'est ainsi que je vais manger plus, stocker plus et également stocker, stocker davantage. Je vais vous proposer de parler de la cohérence cardiaque. Alors, je sais que maintenant, c'est un exercice qui est un peu plus vulgarisé. Je vais néanmoins en dire deux mots pour ceux qui ne le connaissent pas encore. La cohérence cardiaque est une technique de respiration qui consiste à inspirer sur cinq secondes et expirer sur cinq secondes. Et la vertu de cette respiration est de faire baisser le cortisol dans le sang. Donc, bien entendu, si jamais vous êtes dans une situation de stress important, ça va être très efficace pour vous détendre. Alors, si vous voulez bien, on va pratiquer la cohérence cardiaque tous ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre fauteuil. Bien, vous allez bien étaler vos lombaires, fermez les yeux, commencez par vous concentrer sur votre respiration, observez l'air qui rentre et qui sort au niveau de vos narines, simplement pour déjà entrer en contact avec votre corps en lien avec les ressentis de cet air qui frotte vos narines. A présent, je vais vous inviter à inspirer sur cinq secondes, expirer sur cinq secondes et je vais vous donner le tempo. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vous continuez, vous inspirez bien sur cinq secondes, vous expirez bien sur cinq secondes, vous commencez à vraiment suivre le rythme, vous êtes bien, ça commence à vraiment se relâcher dans votre corps, vous avez une sensation qui commence à être très agréable et vous continuez à ressentir cette sensation en inspirant bien sur cinq secondes et à la dernière expiration, vous allez bien souffler par la bouche et vider entièrement vos poumons et vous allez pouvoir ouvrir les yeux lorsque vous aurez envie de les ouvrir. Merci. Je vous remercie.